Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo qui va revenir sur, en fait, 10 numéros anniversaires de Batman qui valent le coup. 10 numéros anniversaires parce que oui, Batman est un vieux personnage. Je sais, vu comme ça, on dirait pas, mais il a plus de 80 ans le bougre. Il est né en 1939, dans le numéro 27, d'une revue nommée Detective Comics. Et au fil du temps, il a connu plusieurs célébrations, nommées en VO des Anniversary Issues ou en VF des Numéros Anniversaires. Et il fait partie des quelques personnages, du fait de sa longévité, avoir connu suffisamment de numéros anniversaires pour que rien que le fait d'en faire une liste vaille la peine. Alors concernant les numéros anniversaires, on pourrait penser que les compagnies d'édition se seraient ruées sur l'idée, que ce seraient des occasions rêvées pour augmenter les ventes de ton titre, mais assez étrangement, c'est pas forcément le cas. La première série de comics à atteindre le numéro 100, Famous Funnies, de l'éditeur Esther & Color Company, mettra bien en avant le côté anniversaire, mais assez peu les autres éditeurs. Chez DC, les numéros 100 auront parfois, dans les années 40, le droit à une petite note en haut de page sur la couverture, histoire de célébrer un peu leur statut, mais rien de plus. Rien dans les histoires. Chez Atlas, l'ancêtre de Marvel, aucun titre n'a le temps d'atteindre le numéro 100 dans l'âge d'or. Donc il est impossible de faire une comparaison. Parmi les gros éditeurs de l'époque, celui qui utilise cet argument du numéro anniversaire, sera finalement le concurrent direct de DC à l'époque, Fawcett Comics, créateur de Captain Marvel alias Shazam, et de bien d'autres. En effet, Fawcett ne va pas hésiter à mettre bien haut la notion d'anniversaire, et c'est sans doute en suivant leur exemple, après coup, que DC va lui aussi fêter la notion sur certains de ses personnages, de façon plus poussée, dont bien sûr l'homme chauve-souris. Et nous allons aujourd'hui voir les 10 numéros anniversaires de Batman, qui, à mon sens, valent le plus le coup. Accrochez-vous ! Numéro 10 Batman numéro 200, sorti en mars 1968. Les premiers numéros à avoir fêté l'anniversaire de Batman ne furent pas là où il est né, Detective Comics. Pourquoi donc ? Tout simplement parce qu'il s'agit d'un titre anthologique, où se retrouvent de nombreux personnages, et que l'homme chauve-souris attire déjà beaucoup trop la couverture à lui. Il faut laisser un peu d'espace pour les autres personnages qu'ils puissent vivre, et donc, eh bien, limiter la promotion de l'homme chauve-souris. Par contre, dans son propre titre, on a une référence à une célébration dès le numéro 100 de Batman. Seulement, seule la couverture joue le jeu de l'anniversaire, avec des anciennes couvertures. Les histoires en elles-mêmes sont assez banales pour l'époque. Pour une vraie histoire anniversaire, rendez-vous 100 numéros plus tard, au numéro 200. La couverture suit exactement le même jeu que le numéro 100, mais l'histoire, elle, ressemble beaucoup plus à un numéro anniversaire. Son nom ? L'homme qui irradiait la peur. Et oui, on va parler de l'épouvantail ici, grand maître de la peur avec son gaz d'épouvante. Nous sommes en 1968, et l'histoire nous parle d'une nouvelle pilule, qui permet d'améliorer la peur ressentie, avec l'épouvantail qui fait des tests, avec un de ses gars déguisé en Batman. Maintenant que le maître de la peur a de quoi effrayer Batman et Robin, il est temps de l'essayer, en combriolant une bijouterie. Et ça fonctionne complètement. Le dynamique duo est à terre, tétanisé de peur, et ne rentre à la Batcave que très difficilement. Avec les mains qui trempent tellement, que la conduite même de la Batmobile est dangereuse. Arrivé à la Batcave, les deux tremblent toujours de peur, et songent à arrêter complètement leur carrière de justicier. Alfred ne l'entend pas du tout de cette oreille, et leur rappelle pourquoi ils ont commencé, en racontant les origines story de Batman et de Robin. Cela peut sembler cliché aujourd'hui, mais à l'époque, les flashbacks de Batman sur son passé étaient moins présents que maintenant. Les utiliser reste rare, et donne, à mon sens, un sentiment de célébration d'anniversaire du personnage à ce moment-ci. Regonflé à bloc, ayant retrouvé leur motivation, le duo s'occupe de nombreux ennemis, comme le Joker, Killer Moss, ou encore le Pingouin, avant de retrouver l'épouvantail et ses sbires. Grâce à leur détermination, Batman et Robin réussissent à surmonter la peur que leur inspire l'épouvantail. Mais quand celui-ci révèle six miroirs, et donc six doubles de lui-même, la peur est trop forte, et les justiciers s'écroulent. Le duo se réveille dans un piège mortel, à base de pistolets et de fils attachés à leurs poignets. Seulement, cela leur rappelle leur motivation. Car figurez-vous qu'un pistolet a tué les parents de Batman, et Robin pense que les fils lui rappellent ceux du trapèze, qui a tué ses parents. Le duo arrive à se renverser sans bouger les poignets, c'est assez chaud à faire, je vous le déconseille, et ils arrivent sans souci à rattraper les bandits. Batman, notamment, réutilise les mêmes mots que le bandit qui l'avait imité au tout début, et le plan de l'épouvantail se retourne contre lui. Le voici pris par sa propre pilule de peur, et Batman l'arrête. De retour à la Batcave, on a le droit à l'explication des indices qui ont amené à retrouver l'épouvantail, et à une jolie image de Batman et Robin dans la Batmobile. J'aime beaucoup cette histoire, qui montre à mon avis que même avant l'arrivée de Dennis O'Neill sur le personnage, les histoires de Batman pouvaient être bien cool. Le fait de revenir sur cette origine en fait une histoire d'anniversaire sympa, et ça permet de remettre en avant la motivation des personnages, et à le luxe d'être très bien dessiné, par un chixton très en forme. Bon début pour faire des anniversaires, et à partir de là, on va continuer. Numéro 9 Batman 600 Sorti en avril 2002 Gros saut dans le temps, puisqu'on passe de 1968 à 2002, avec le numéro 600 de Batman. C'est un numéro qui propose plusieurs histoires, le début d'un gros story arc nommé Bruce Wayne meurtrier, qui a été traduit en français récemment par Urban, et quelques petites histoires qui ont été présentées comme des histoires d'époque, qui ont été retrouvées. Il s'agit bien sûr d'une astuce pour célébrer l'anniversaire de Batuu. Il y a trois petites histoires. La première est dans le style des années 50 et de l'âge d'argent, un peu comme si Dick Sprang avait dessiné cette histoire de voyage dans le temps, via la machine du professeur Nichols, pour aller dans le Far West, pour découvrir qui est le fameux Black Bat. La deuxième est plus dans le style des années 60, dans un genre style Carmine Affantino ou Jill Kane, où l'on suit Batgirl et Robin combattre un Joker, qui utilise le circuit de contrôle mental du Chapelier fou, avec un presque bisou entre les deux sidekicks de Batman. La dernière est une parodie de Sergio Aragonès, créateur de Grou le barbare, qui montre Batman s'adapter et changer de style pour les années 80. Et chacune de ces histoires est très intéressante dans son optique. Et même l'histoire principale, qui après tout pourrait ne pas parler de l'anniversaire, joue un peu le jeu, avec un Batman qui revoit tous les moments forts qu'il a vécu dans le Manor Wayne avant de le quitter, et une petite confrontation dans la Batcave avec tous les sidekicks qui jouent beaucoup sur l'amour de chacun et les regrets que certains ont. Vraiment un bon début d'arc qui réussit à faire passer un peu de célébration sans paraître forcé. Mais repassons un peu en arrière, pour la prochaine histoire. Numéro 8 Batman 300 Sorti en mars 1978 Batman 300 est une histoire imaginaire, l'équivalent d'un what if chez Marvel. L'idée est d'imaginer ce qui se passerait si... Bah pour le coup, si c'était la dernière histoire de Batman, comme nous le montre fort bien la couverture. Alors, pas de mort ici, mais plutôt une réflexion sur la retraite. Dans un monde futur où Batman a largement dépassé la cinquantaine, et où Robin, devenu un grand adulte bien bâti et père de deux enfants, gère Wayne Enterprise, et est un héros solidement reconnu. S'en suivra une histoire un peu foutraque, il faut l'avouer, avec beaucoup de bâtiments dans l'espace, des voitures volantes, et surtout un culte très bizarre qui cherche à champarer à tout prix des objets un peu rétro du monde. Bref, rien que de bien normal pour un futur fantasmé depuis 1978, date d'écriture de ce numéro. Le récit alterne entre bonne phase d'action et scénario un peu trop compliqué pour son propre bien, mais c'est la fin qui est vraiment le point d'orgue de cette histoire, avec un Bruce Wayne qui semble vouloir prendre sa retraite, car il n'est physiquement plus au top, et surtout a deux points à prendre en compte. Premièrement, Robin est déjà largement capable, et a déjà en grande partie repris le rôle de Batman. Deuxièmement, on a proposé à Bruce Wayne de se présenter en tant que gouverneur, celui-ci pourrait en profiter pour combattre le crime depuis une autre position. Le numéro se termine sur un Bruce Wayne qui a deux questions. Une à poser, est-ce que tu veux bien m'épouser ? Et une à régler, va-t-il accepter de se présenter comme gouverneur ? Quand aurons-nous la réponse à ces questions ? Demain, nous répond Bruce Wayne. Vraiment une très bonne fin à ce numéro, qui sinon a le défaut d'être parfois un peu trop obscur, avec une vision du futur qui n'est pas très claire. Tantôt très futuriste, avec des hôpitaux dans l'espace, et tantôt très actuel, avec des hélicoptères et un mobilier intérieur assez ancien dans le contexte. Je veux dire, c'est un futur où on a des hôpitaux dans l'espace, mais les téléphones fixes de 1970. Mis à part ces petits détails, vraiment une bonne histoire. Numéro 7 Batman 700 Sorti en août 2010 Si vous vous souvenez bien, dans le numéro 600, une des petites histoires faisait revenir un vieux personnage des années 40, le professeur Nichols et sa machine à voyager dans le temps. Sans numéro plus tard, Grant Morrison, jamais le dernier pour s'amuser avec la continuité, réutilise le professeur Nichols pour une histoire située dans le passé, le présent et le futur de la Bat-Family, à savoir Batman et son nombre grandissant d'alliés au fil du temps. Nous suivons donc trois Batman différents selon les époques. Bruce Wayne dans le passé, Dick Grayson, qui a laissé le costume de Robin et est actuellement en costume de Batman dans le présent, et Damian Wayne, le fils de Bruce Wayne dans le futur. Une histoire qui, comme le numéro 300, tente de proposer un futur possible pour Batman, mais surtout une filiation, qui part de Bruce Wayne pour remonter jusqu'à un autre travail de Grant Morrison, le Batman de l'année One Million, tiré de l'événement du même nom. Et qui se permet aussi de joindre à l'infête Terry McGuinness, alias le Batman de la série Batman Beyond. Une petite capsule temporelle de l'année 2010, juste avant que l'univers d'essai ne soit redéfini par un petit flashpoint des familles. Et peut-être le moment où les différentes incarnations futures de Batman sont le mieux expliquées et réunies en une succession crédible. Plus qu'une célébration, une base pour la suite. C'est peut-être les meilleurs anniversaires, ceux-là, en fait. Numéro 6 Detective Comics 1000 sorti en mai 2019 Les histoires ontologiques sont toujours difficiles à décrire. Par définition, elles ont plein d'histoires différentes et donc plein de qualités et de défauts différents à chaque fois. Il serait long de parler des 11 histoires contenues dans ce numéro, aussi vais-je tenter de synthétiser le contenu global. Dans l'ensemble, les histoires sont toutes bien. mais manquent pour beaucoup d'une vraie innovation. Reste assez plan-plan, à part pour l'histoire de Kevin Smith qui nous explique que l'acier du métal qui a tué le couple Wayne est reforgé pour devenir une partie de sa protection, notamment sous son emblème. Il manque quand même d'histoires marquantes qui feraient que Detective Comics 1000 serait le pinacle des 1000 numéros précédents. Après, le numéro ne manque pas de bons moments non plus. Oui, on voit Slam Bradley et d'autres personnages comme Martian Manhunter ou encore Hawkman qui sont tous passés dans les pages du titre Détective Comics dans leur carrière. J'adore revoir Kelly Jones qui a toujours eu une façon de dessiner Batman qui me plaît. J'apprécie de voir des tonnes de scénaristes donner leur version comme Geoff Jones, Brian Michael Bendis, Warren Ellis, Christopher Priest, Paul Dini. Je vais pas tous les faire quand même. Ce numéro est tout récent. Il est sorti en 2019, ce qui signifie aussi 13 000 couvertures alternatives. Et j'aurais adoré avoir quelques couvertures en moins et des histoires internes un peu plus osées. Malgré cela, on passe un bon moment avec cette lecture qui célèbre toute l'histoire du personnage de façon peut-être un peu trop sage par rapport à certaines histoires qui l'ont précédée, mais qui remplit largement le contrat et permet de dire joyeux 80 ans, Batman. Numéro 5. Détective Comics 572. Oui, le numéro 572. On dirait pas un numéro anniversaire, mais c'est pourtant les 50 ans tout pile du magazine Détective Comics. On va donc parler de l'ensemble du magazine ici. Mais Batman en représente quand même une giga grosse partie, comme le montre la couverture où l'on voit le plus grand détective du monde et à côté Batman. Oui, qui aime bien, chatie bien. Nah. Bon, sans déconner, par contre, la couverture est supraclasse. Qu'en est-il donc de l'intérieur ? Eh bien, on suit plusieurs personnages phares du magazine. On commence avec Slam Bradley qui est devenu petit à petit le visage du magazine avant l'apparition de Batman. Pourquoi lui, alors qu'il y avait plein de personnages avant Batman ? À être créé par Jerry Siegel et Joe Schuster, les deux créateurs de Superman, on va avouer que ça aide un petit peu pour être cité. L'affaire commence alors qu'une affaire est proposée à Bradley qui va ramener petit à petit et dans l'ordre d'apparition des personnages dans le magazine différents persos. D'abord Batman et Robin, bien sûr, mais aussi Ralph Dibny alias Elonga Tidman. Et même une apparition de Sherlock Holmes car l'histoire est fortement liée aux détectives à chapeau avec des Moriarty, des Watson et même une histoire jamais publiée du grand détective. Le scénario est de Mike W. Barr avec différents artistes selon les personnages présents dans l'histoire. On y retrouve du très beau monde comme Alan Davis, Dick Giordano et Carmine Infantino pour ne citer que parce qu'il y en a encore plein d'autres. J'adore notamment la fin où Sherlock Holmes serait apparemment toujours vivant et on voit les autres détectives en admiration devant celui qui a peut-être pas tout lancé mais a largement contribué quand même. Et Batman qui allume la pipe de Sherlock Holmes ça n'a pas de prix. Bref, un numéro où l'on apprend que le miel décidément ça conserve mais surtout une jolie célébration du magazine et de son concept réunir des détectives et qui laissent une place de choix à certains de ses plus grands résidents dont un certain homme qui robe terre. Et ça, ça mérite d'être lu. Numéro 4 Detective Comics 27 Non, l'autre. Nous sommes en 2014 DC a repris la numérotation de ses titres à zéro suite au faux reboot de Flashpoint et donc le magazine Detective Comics a le droit à un nouveau numéro 27. Quelle meilleure raison pour fêter un anniversaire à Batman ? Encore une fois il y a énormément d'histoires dans ce numéro donc on va moins rentrer dans le détail que dans les histoires simples. La première histoire mérite quand même un peu plus d'attention puisqu'il s'agit d'une modernisation de la toute première affaire de Batman l'affaire du syndicat de la chimie. Brad Melzer au scénario et Brian Hitch au dessin ça fait rêver mais je trouve que la superposition des deux époques de Batuu ne marche pas et laisse un petit goût bizarre dans la bouche. Et c'est dommage d'ouvrir le magazine dessus à mon sens puisque le reste du magazine est vraiment bon et rempli d'histoires mémorables. Des histoires qui reviennent sur comment Batman a évolué au fil des ans dessiné par Neil Adams un anniversaire dans la Batcave pour son 75e anniversaire où il remet le costume en scred façon Dark Knight Returns mon histoire préférée du run de Scott Snyder sur Batman avec l'idée que tout cela continue avec des clones de Batman avec des durées effectives de 27 ans et alors je sais exprimer à l'oral ça n'a pas l'air d'être une si bonne idée mais Sean Murphy parvient à vraiment vendre le tout et ça marche au final. On a même le droit à un espèce de remake de mon histoire anniversaire préférée avec le Phantom Stranger mais j'en ai pas encore parlé. Aussi on retrouve le début d'un grand arc avec le début de Gothopia une histoire qui va s'étaler sur les autres titres autour de Batman qui certes jure un petit peu avec le côté anniversaire mais à l'époque Detective Comics avait bien besoin de redorer son blason en dehors de ce numéro anniversaire le titre laissait beaucoup à désirer en ce temps là. Au final une bien belle célébration même si apparemment DC veut nous faire la même avec le numéro 1027 de Detective Comics ce qui je trouve n'est pas une bonne idée car beaucoup trop proche du numéro 1000 les célébrations ont plus de poids si on leur laisse le temps d'être de vrais événements numéro 3 Detective Comics 598 à 600 non c'est pas de la triche nous rentrons dans le trio de tête des histoires que je juge même être des classiques de Batman même en dehors de leur côté purement anniversaire on commence avec 3 numéros qui forment l'histoire Detective Comics 598 à 600 et pourquoi carrément 3 numéros ? parce qu'en plus d'arriver au numéro 600 du magazine on fête aussi les 50 ans de Batman car nous sommes en 1989 l'histoire intitulée Justice Aveugle ou Blind Justice en VO est donc composée de 3 numéros de 80 pages alors certes certaines de ces pages sont des témoignages de personnalités qui expliquent pourquoi elles aiment bien Batman mais ça laisse quand même énormément de place pour une bonne histoire bien dense signée par Sam Hamm vous savez le scénariste des films Batman de Tim Burton tu rajoutes Denis Cowan et son style de dessin léché et réaliste et tu as une excellente histoire malheureusement un peu oubliée où Batman est confronté à une machine créée par Wayne Enterprise sa propre compagnie qui permet de prendre le contrôle mental de n'importe qui dans la rue et de le transformer en un ennemi capable de tout détruire appelé le Bun Crusher là dessus tu rajoutes Bruce Wayne qui a peur de commencer à perdre le contrôle de l'identité qu'il s'est créée de perdre le contrôle du Batman le fait d'être suspecté d'être un espion communiste à l'époque c'est un gros truc et que sa seule ligne de défense en fait c'est de révéler qu'il est Batman Bruce Wayne en chaise roulante bien avant un certain Bane et l'histoire ressemble fortement à ce qui devrait être un classique mais qui a été un peu oublié par le temps et bien sûr si jamais ce dont j'ai parlé vous intéresse je vous en joie vraiment à rechercher ce récit qui est pour moi une petite pépite oubliée du Chevalier Noir car la justice est aveugle comme une chauve-souris numéro 2 Batman 400 alors après avoir passé pas mal de temps du côté de Detective Comics reparlons d'un titre de la série Batman et même de l'histoire qui est ma préférée en tant qu'histoire complète dans un seul numéro l'histoire elle est très simple vous voyez que Nightfall avec Bane qui fait vader tout le monde à Arkham détruit la psyché de Batman et ensuite la remontée de Bruce Wayne avec ses alliés et tout ça bah c'est exactement ça mais en un seul numéro et c'est fait bien avant Nightfall en 1986 et par l'un des scénaristes de Nightfall Doug Munch l'histoire est formidable découpée en chapitres qui représentent un nouvel artiste sur le titre à chaque fois 12 noms de talents que je vais pas tous faire mais juste George Perez Bill Sienkiewicz Art Adams Joe Coubert Brian Boland ça donne envie tous les ennemis de Batman sont sortis d'Arkham sous l'égide d'un vilain qui les a contactés à l'avance il s'agit pas de Bane qui n'existe pas encore mais bien de Razal Ghul qui cherche à pousser Batman à s'allier avec lui en mettant en danger sa précieuse ville de Gotham et tout ça le jour même de l'anniversaire de Batman et en plus comme si ça suffisait pas des proches de Batuu ont été pris en otage comme Vicky Veil Harvey Bullock l'entièreté du commissariat de Gotham donc Gordon et même Alfred les salauds on verra donc Batman et Robin s'allier à Catwoman et Talia Al Ghul pour arrêter l'horrible démon dans une histoire que je sur-kiffe et que je vous conseille à 200% remplie de moments de bravoure en tout genre et qui représente même techniquement la dernière aventure du Batman de l'âge d'or avant de passer au tout nouveau Batman après Crisis on Infinite Earth pour les connaisseurs cela signifie que oui cette histoire est le pendant de Whatever Happened to the Man of Tomorrow ou Les Derniers Jours de Superman en français oeuvre marquante d'Alan Moore et entre Batman 400 de Doug Munch et le Superman d'Alan Moore je crois que je préfère largement cette histoire de Batman donc oui allez-y je veux dire les multiples artistes présents et le scénario de Doug Munch en font pour moi un immanquable en plus c'est préfacé par Stephen King sérieusement lisez Batman 400 numéro 1 Detective Comics 500 ce numéro est extraordinaire il s'agit pourtant d'un récit anthologique une suite d'histoires sans forcément de lien entre eux mais ces récits sont tous marquants comment ils ont fait ? comme on fait aussi le magazine on retrouve bien sûr 2-3 invités comme Hawkman Elongatitman et bien sûr Slam Bradley qui ont leurs propres histoires mais Batou se paye quand même la part du lion dans ce numéro il a un crossover avec Deadman un fantôme qui peut prendre possession des corps des gens pour résoudre des crimes et ici rattraper celui qui a tiré sur Batman dans le corps de Batman tout en essayant d'empêcher Batman de mourir de ses blessures une nouvelle écrite par Walter Gibson le créateur du personnage de The Shadow personnage dont Batman est largement inspiré à ses tout débuts et surtout un petit rappel du fait que le magazine au début publiait aussi des histoires pulp c'est une super idée pour un anniversaire et surtout deux bijoux très différents mais inestimables à mes yeux tout d'abord une histoire très courte qui est un concept en elle-même vous connaissez Snoopy j'aurais jamais pensé dire ça sur une vidéo sur Batman bref vous connaissez Snoopy et bien le petit chien écrit souvent un roman mais on a pu voir que quelques phrases de ce roman fantasmé et bien Lynn Wayne et Walter Simonson se sont dit tiens et si on prenait ces quelques phrases et que ce serait les seules phrases d'une courte histoire de Batman le résultat est hilarant car après tout c'était une ombre nuit orageuse mais bien sûr l'histoire que j'aime le plus c'est en ouverture de ce numéro comment tuer une légende ou to kill a legend en VO du très rare scénariste Alan Brenert qui à chaque fois est formidable Batman se sent toujours coupable d'être vivant alors que ses parents sont morts et le Phantom Stranger apparaît pour tenter de régler cela après tout cela fait 25 ans que les parents de Bruce Wayne sont morts ici et comme le Phantom Stranger l'explique sur une terre parallèle le Batman de l'âge d'or a vu ses parents mourir 40 ans plus tôt ici 25 ans plus tôt les parents du Batman contemporain sont morts et là 25 ans après sur une autre terre les parents d'un autre Bruce Wayne vont mourir mais le Phantom Stranger lui laisse une chance de changer cela Robin décide d'accompagner car Bruce n'est jamais rationnel quand il s'agit de ses parents et c'est ainsi que dans une dimension où personne ne les connait et où il semble n'y avoir jamais eu aucun héros même pas du type Hercule dans la mythologie et où Krypton ne semble pas exister que Batman et Robin doivent tenter de sauver les parents Wayne avec en épée Damoclès le destin de ce monde car sans Krypton ou de littérature pour inspirer il est possible qu'il s'agisse d'une dimension où Batman soit le seul super-héros possible et aussi peut-être que Bruce Wayne ne deviendra pas une très bonne personne sans Batman un récit qui fait très très fort pour capter son lecteur et qui se paye le luxe d'avoir la conclusion la plus saine et satisfaisante que j'ai jamais lu sur Batman une histoire que je surkiffe à jamais et que je vous conseille absolument quand il a fallu choisir les meilleures histoires de Batman jamais racontées pour les mettre dans un livre elle a été choisie peut-être mon histoire préférée de Batman en fait peut-être sûrement en fait et voilà c'est la fin de ce petit tour des meilleurs récits anniversaires consacrés à Batman et très bientôt on va faire la même chose mais consacré à celui qui porte le slip rouge bah ouais c'est les deux plus vieux et qui ont connu une publication continue donc bah c'est ceux qui ont plus à explorer niveau numéro anniversaire allez on se retrouve bientôt au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada